Finalement, la croissance économique américaine aura été de 1,8% au premier trimestre 2013, selon le département du commerce. C'est un rythme modeste pour le produit intérieur brut américain, alors que la précédente estimation tablait sur 2,4% de progression. C'est une déception, mais une sensible amélioration du rythme de l'activité économique, qui avait été mesurée au dernier trimestre 2012 à 0,4% toujours en rythme annuel. Pourquoi ce changement de 2,4% à 1,8% entre cette estimation et la précédente ? Il s'explique essentiellement par la baisse de la consommation. La croissance des dépenses de consommation a tiré la hausse générale du PIB, mais ne progresse finalement que de 2,6% au lieu de 3,4% pour la précédente estimation. Voici qui va peut-être décider la réserve fédérale à adoucir encore la sortie de sa politique de largesse en direction de l'économie américaine.